Alors bonjour Sophie et merci d'avoir accepté ce témoignage vidéo. Tu es toujours en cours du forfait équilibre puisque tu es dans ta phase d'exploration mais bon tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Est-ce que donc pour commencer tu pourrais nous dire un petit peu dans quelle situation tu étais avant de démarrer l'accompagnement avec moi ? Oui volontiers, bonjour Catherine. Alors moi je sortais d'un burn-out que j'ai fait en novembre l'année dernière et puis j'étais dans une période assez troublée quand j'ai fait la rencontre avec Catherine parce que je me culpabilisais énormément par rapport à ce qui m'arrivait. Je n'arrivais plus à voir le positif dans ce que j'avais fait, j'étais complètement désorientée, perdue et puis j'avais besoin de retrouver un gouvernail à ce bateau qui était à la dérive et voilà j'avais un suivi avec un psychologue à côté mais il me semblait que c'était très très élargi et puis que ça ciblait pas ce que je pourrais faire à l'avenir dans mon objectif professionnel finalement. D'accord, c'était un peu... Oui j'étais perdue. Alors je pense que quand j'en ai commencé le forfait équilibre, j'avais passé la grosse crise, ça veut dire que les symptômes physiques s'étaient bien atténués et puis j'étais prête dans ma tête à commencer à penser à l'avenir et puis c'est pour ça que je suis venue te trouver. Et tu avais suivi la formation, le programme en ligne Rebondir aussi, juste avant. Oui alors je l'avais suivi, alors j'avais profité de ces petites formations que tu avais fait en live là sur Facebook où je t'avais découverte et puis j'avais trouvé que tu avais l'air quelqu'un de sérieux, que tu avais l'air de savoir ce dont tu parlais parce que tu l'avais vécu toi-même. Donc ce que tu disais faisait vraiment écho à ce que j'avais vécu. Et puis après cette formation que j'ai suivi de manière complète et qui m'a bien aidée à cheminer, j'avais envie d'aller plus loin et puis de construire la suite, de passer à l'action finalement. Oui, c'est ce qu'on a fait. Alors je ne te demande pas du coup les raisons qui t'ont décidé de travailler avec moi puisque tu viens de l'évoquer. Je les ai dit, c'est parfait. Est-ce que tu pourrais essayer de préciser quelles étaient tes attentes ? Qu'est-ce que tu attendais de cet accompagnement équilibre avant de démarrer ? Excuse-moi, j'ai une mouche qui... Je me bats avec une... À travers le programme Rebondir, je crois que j'avais déjà pris conscience que j'avais probablement des croyances qui étaient limitantes et puis qui en fait expliquaient la situation dans laquelle je m'étais trouvé, c'est-à-dire ce burn-out et que ça dépendait en bonne partie de qui j'étais, mais aussi de l'environnement professionnel que j'avais côtoyé. Et puis j'avais besoin d'être accompagnée pour faire émerger en fait ces croyances ou ces modes de fonctionnement qui sont tellement ancrés en nous et depuis tellement longtemps, depuis la petite enfance. C'est des choses qui... Quelqu'un me disait que c'est des choses neuronales qui sont ancrées très profondes au sein du cerveau et que ça prend énormément de temps, à modifier. Donc seul, je pense qu'on a de la peine à le faire. Et puis j'avais besoin de ce regard extérieur que tu m'as donné. À travers des cahiers de réflexion, j'ai trouvé que c'était très bien construit aussi parce qu'on a le temps de se mettre face à soi-même, de poser des mots sur ce qu'on a vécu, sur des choses qui peuvent nous paraître anodymes. Mais finalement, moi j'ai vu que mon contexte familial avait beaucoup conditionné la façon dont je me suis comportée vis-à-vis de mon travail et puis les valeurs que j'ai construites et aussi avait construit qui j'étais et puis quelles pouvaient être mes forces et puis mes compétences qui étaient probablement endormies. On a beaucoup parlé du masque, de cette idée qu'on pouvait porter un masque et puis un masque social finalement pour répondre à ce qu'on projette les attentes des autres et se dire que peut-être il fallait oser enlever ce masque et puis oser être qui on était vraiment. Moi, ça me plaît toujours de réussir à retrouver et à vous aider en l'occurrence, à vous retrouver qui vous êtes, quelles sont vos forces, quelles sont vos talents, quelle est votre vocation et ce qui fait sens pour vous. C'est vraiment quelque chose qui me met les poils. C'est très déstabilisant pour nous aussi parce que finalement, on ne se rend pas compte qu'on est comme ça dans un schéma qui ne nous appartient pas complètement et puis qu'on est un peu vampirisé par un profil comme ça où on veut faire au mieux pour correspondre aux attentes. Mais finalement, on s'oublie, on s'oublie complètement, on oublie qui on est, on oublie prendre soin de nous et ça fait mal aussi de le réaliser. C'est douloureux et je pense que c'est nécessaire pour ensuite pouvoir construire sur quelque chose de plus solide et puis de plus raccord avec la personne qu'on est vraiment. Oui, du coup, trouver l'épanouissement parce que c'est à cette condition-là. Comme je dis souvent, le layout, il n'arrive pas par hasard et il est en train de nous dire quelque chose et nous dire qu'il faut retrouver la bonne route. Alors justement, après ce travail que l'on a fait ensemble, quels sont les résultats obtenus pour toi aujourd'hui ? Les résultats obtenus, je pense que c'est déjà une meilleure connaissance de qui je suis. Je parlais de ces fameuses fausses croyances, mais voilà, c'était très important pour moi de les identifier et puis de voir qu'elles avaient dicté un mode de fonctionnement. Ensuite, de pouvoir mettre en place aussi des règles d'or, enfin des garde-fous qui vont permettre de structurer, enfin je dis structurer parce que ce n'est pas vraiment de la structure, on va plutôt apprendre de lâcher prise en l'occurrence. D'accepter qu'il faut qu'on travaille selon un certain rythme pour ne pas tomber et puis aussi s'autoriser à ce que les autres nous viennent en aide et puis soient les garants du respect de ces règles qui sont nécessaires si on veut pouvoir continuer. Et ça, je pense que c'est vraiment important et puis de se retrouver avec… Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le petit enfant intérieur, enfin la personne qu'on a en nous et qu'on a muselé pendant très très longtemps et puis de pouvoir lui permettre de faire entendre sa voix à nouveau. Ça, c'est très beau et puis je te remercie d'avoir permis ça. Et alors, sur le plan professionnel, du projet professionnel, puisque c'était aussi une des raisons pour lesquelles, en tout cas, tu es venue me trouver pour y voir plus clair. Est-ce que ça t'a aidé à y voir plus clair aujourd'hui ? Alors, ça m'a aidé, en tout cas, l'aspect vocation. En fait, avec Catherine, on travaille sur une colonne vertébrale. Donc, on va passer en revue ce qui importe pour nous en termes de valeurs, mais aussi ce qu'on ne veut pas, en l'occurrence, dans un environnement professionnel. Et puis, ce vers quoi on veut se diriger. Et ça, cette vocation, pour moi, elle a été très claire quand on a rédigé les petits cahiers de réflexion. C'était de transmettre un message de manière attractive et puis ludique. Et voilà, je pense que c'est… En fait, toute la démarche qu'on fait ensemble est très bien construite parce qu'à un moment donné, cette vocation apparaît de manière presque naturelle et extrêmement cohérente. Et puis, on se dit, mais en fait, elle est justifiée par tout ce que j'ai fait avant. Donc, c'est bien ça. Ça permet de se réancrer, encore une fois, sur la personne que l'on est vraiment, ce qu'on doit y faire, ce qu'on est venu faire ici, en tout cas, ce qu'il faut que l'on fasse pour pouvoir retrouver, encore une fois, du plaisir au travail. Et juste avant ça, d'ailleurs, on évoquait un petit peu où tu en étais, les démarches que tu étais en train de faire pour explorer ces pistes. Et je te disais à quel point je voyais ces petites étoiles de Dieu. Et ça, c'est important aussi, je pense, à repréciser parce que souvent, quand on vient me trouver, on n'a plus envie de travailler, on ne sait plus vers quoi aller. Et retrouver justement cette joie, ce plaisir, cette envie, c'est important. Enfin, je ne sais pas si tu peux en parler un petit peu, mais… Ah oui, c'est essentiel. C'est vrai que moi, j'ai longtemps voulu rentrer dans un schéma de ce que je pensais être du bien comme il faut, quelque part, pour plaire à mon employeur. Et puis, j'ai amorcé une transition, je pense, assez importante il y a quelques semaines. Et ça a été l'emblème, c'est un peu l'image que j'avais mise sur mon profil LinkedIn. J'avais une image très classique, avec les cheveux tirés, presque star cravate, enfin… Et puis, avec Catherine, j'ai eu envie de me dire, mais ça, ce n'est pas moi. C'est ce que j'imagine qu'il faut être pour plaire à un recruteur potentiel et puis diriger une activité. Mais ce qui fait moi, c'est autre chose, c'est de la fantaisie, c'est de l'envie d'être un peu différente, décalée. Alors, osons l'assumer et puis posons-le. Et j'ai eu énormément de plaisir à le faire. Comme tu dis, je me suis mis un chapeau sur la tête, enfin, j'ai testé des choses. Et c'est cette part de plaisir qu'il faut vraiment retrouver et qu'il y a un vrai moteur. Et si on n'est pas raccord avec ça, j'ai pu constater qu'effectivement, on s'épuise très vite. Parce que la gestion de l'énergie, après ce qu'on a vécu, après un burn-out, c'est quelque chose auquel il faut être excessivement vigilant. Et dès qu'on est dans des activités qui sont moins stimulantes, j'ai l'impression que la jauge d'énergie, elle retombe très vite. Oui, je confirme en tout cas complètement ce que tu dis. Et c'est une des raisons qui fait que cette méthode-là, elle a vocation à vous reconnecter au plaisir en se réalignant avec qui vous êtes. Qu'est-ce qui t'a le plus plu ou le plus marqué dans cet accompagnement ? Bon, moi, c'est vraiment… Je crois que ces fausses croyances, c'était un truc qui était très important pour moi, notamment par rapport à mon entourage familial. Je n'avais pas mis le nez dessus. Enfin, longtemps, j'ai cru que je venais d'une famille idéale, que je vivais un peu dans la maison, dans la prairie. Et puis finalement, même si on n'a pas eu des gros traumatismes, il y a des choses qui nous ont formées et forgées. Donc ça, je me suis beaucoup découverte par rapport à cette approche-là. Et je dois reconnaître aussi que c'est très intelligent parce que tu nous mets dans des groupes, donc on peut échanger avec des personnes qui vivent ou qui sont passées par des situations à peu près similaires. Et cet échange est agréable parce que les autres agissent comme un miroir de ce qu'on peut vivre, transmettre, des fois de manière déformante. Et je trouve aussi très précieux et très bien pensé dans ton accompagnement. Le groupe des envolées qui… Exact. Voilà, donc ouais. C'est super, vraiment. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu viens de dire là. Peut-être juste pour finir, qu'est-ce que tu pourrais avoir envie de dire à des personnes qui peut-être te regardent là actuellement et qui hésitent encore à se décider de me contacter pour se lancer dans cette aventure du forfait équilibre ? N'hésitez pas. Vraiment, je pense que c'est quelque chose… Il faut vous lancer. Catherine, elle est super parce qu'elle apporte un côté rassurant avec un accompagnement qui est structuré. Moi, j'avais besoin qu'il y ait un cadre et puis voilà que la personne sache où elle va. Donc ça, je l'ai retrouvé. Et puis en même temps, j'ai pu complètement me révéler. Et je pense que de le faire seul, si on a l'envie… On entend souvent des gens qui veulent changer de vie, qui veulent se redécouvrir. Je pense que c'est difficile si on n'a pas un appui de l'extérieur ou quelque chose qui nous met en mouvement puis qui nous aide à tenir. Et Catherine le fait avec énormément de bienveillance et de professionnalisme. Donc allez-y, n'hésitez pas. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et voilà, on va continuer à se suivre puisqu'on se revoit au mois de juin pour faire le point. Mais en tout cas, tu as très, très bien avancé. Et ça a été un véritable plaisir pour moi. Et j'ai hâte de voir l'aboutissement de tout ça aussi. Plaisir partagé. À tout bientôt. À tout bientôt. Ciao. Ciao.